et bien bonjour à tous les amis on se retrouve pour une vidéo spéciale mercato donc oui les amis j'ai un casque différent de l'habitude et ce n'est pas la même pièce évidemment je ne suis pas encore rentré à la maison les amis donc j'ai pris le matériel qui avait à disposition mais je compte rentrer bien sûr à la maison demain et je serai là pour la finale de la coupe du monde en espérant une petite victoire des bleus sur ceux des amis on se retrouve pour une donc une petite vidéo mercato puisqu'il ya des nouvelles choses sur le dossier neymar sur le dossier bonucci également et le dossier sandro donc les amis tout d'abord on va commencer par le plus intéressant du côté du psg sa star brésilienne à savoir neymar junior donc leur a la fin communiqué hier en disant que il n'allait faire aucune offre au paris saint-germain une aucune offre officielle donc moi j'avais vu pour ceux qui n'ont pas vu vous pouvez retourner sur la chaîne et voir la vidéo ce qu'on j'explique en fait que neymar ne pourra pas partir du réel madrid du paris saint-germain pour aller au réel madrid cet été voilà donc ça se confirme et je pense que si le réel a fait ce communiqué là c'est peut-être par un peut-être on ne sait pas un mais je pense nasser a dû mettre son grain de sel en disant si vous faites trop les malins avec neymar bah nous on fait péter la clause de modric ou casemiro ou n'importe je pense que comme a toujours dit nasser celui qui s'en prend un joueur sans notre accord il aura affaire à nous et on sera en charge de revanche donc voilà les gars donc neymar il n'y aura pas d'offre au réel madrid ça se confirme ce que je vous ai toujours dit neymar ne quittera pas le paris saint-germain cet été dans les autres dans les autres dans les autres dossiers on va commencer par le dossier donc encore dans le sens des départs celui de dimaria par contre dimaria à contraire à contrario de neymar dimaria va belle et bien quitter le paris saint-germain voilà ça c'est une info de john dray je vous l'ai dit dans la dernière vidéo dimaria devrait quitter paris saint-germain on ne sait pas encore pour qui mais en tout cas il ne sera pas retenu par par le psg et va quitter donc devrait quitter le paris saint-germain ensuite dans le sens des arrivées deux joueurs qui viennent qui viennent d'italie bonucci et alexandro pour le premier pour bonucci bah écoutez bonucci a reçu un bon de sortie du milan ac c'est ce que dit la gazetta dello sport bonucci a obtenu un bon de sortie par son club mieux lancé on sait que mieux lancé par rapport à faire plus financier ne peut ne pourra pas jouer deux coupes d'europe pendant deux saisons donc ça ça joue beaucoup bonucci qui a eu quand même 31 ans au mois de mai donc ça pèse dans la balance et le milan ac attend apparemment la réponse de bonucci en tout cas du côté de h2 du compte paris g sur twitter qui était très très bonnes infos au sein du psg bonucci voudrait déjà venir au psg donc ça discute ça négocie entre le psg et milan ac en tout cas le dossier bonucci entre guillemets étant bonne voie et de toute façon comme vous l'a dit toujours dit jean dray le psg il ya un intérêt du psg pour pour bonucci et bonucci apparemment lui aussi souhaiterait venir au paris saint-germain donc de ce côté là pour le moment ça se passe bien et au niveau d'un autre c'est celui d'alexandro le latéral gauche vous savez que berchich a signé à l'esthétique bulbao le psg donc à la recherche d'un latéral gauche de niveau puisqu'on sait que kursawa a beaucoup régressé ces derniers temps et que kursawa ne sera pas retenu en cas d'offre de minimum 25 millions ça aussi c'est une info de john dray le jd team psg et le psg est à la recherche dans tous les cas quoi qu'il arrive d'un gros latéral gauche pour cette saison mais ça ne sera pas les amis et ça c'est une exclusivité john dray il l'a donné hier un jd team psg l'a donné hier sur son compte twitter et facebook alexandro finalement ne viendra pas au paris saint-germain les gars il ne faisait pas l'unanimité au sein du vestiaire et la direction du psg n'a pas pris le risque dans tous les cas donc alexandro ne sera pas au paris saint-germain la saison prochaine normalement et pour les pistes pour le remplacer on entend un peu beaucoup beaucoup de noms circuler enfin beaucoup de noms on entend notamment avec insistance guerrero qui ne devraient pas à tuchel tuchel a eu guerrero sous sa tutelle à dortmund par exemple sous ses ordres à dortmund il aime beaucoup guerrero et moi étant un fan inconditionnel de pour moi c'est le meilleur au monde à son poste c'est marcelo bah j'aime bien que le psg aille chercher marcelo mais bon là c'est un autre prix c'est autre chose dans tous les cas alexandro les amis ne sera pas le nouvel arrière gauche du paris saint-germain en tout cas les gars j'espère que ça cette vidéo vous a plu j'étais obligé de la faire par rapport aux nouveaux aux nouvelles aux nouvelles choses sont passées sur le dossier neymar et notamment alexandro sur ce les amis on se trouvera demain pour le débrief de france croatie en espérant être champion du monde allez les bleus et à les paris les amis